Bonjour à tout le monde, alors déjà, dans un premier temps, je tiens énormément à remercier M. Martinez, que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui, également à la présidente de l'Unexplore. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir assisté à ce documentaire qui résume vraiment ce qui se passe au niveau des zones. Et je vous invite, juste après, à venir nous rejoindre sur Montau-Stand. Et là, on vous présentera quelles sont les solutions pour un avenir plus joyeux pour vous tous, pour les nouvelles générations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'après ce que j'ai pu entendre à la fin du film, les applaudissements, je pense que ça vous a beaucoup plu. Donc on a eu l'occasion, là, de voir la vision du monde via la réflexion sur le sol. C'est vrai que quand on prend toutes les actions qu'on pourrait faire pour lutter pour la préservation de notre environnement, il y en a tellement, en fait, partout, qu'on peut se retrouver un petit peu noyé et pas nécessairement comprendre quel est le lien entre tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion, via ce film, d'avoir une précision un petit peu sur l'essence de cette réflexion. C'est le sol. Vous avez vu, tout est lié, en fait, le sol. On y va. Même les grandes forêts amazoniennes, en fait, quand on parle de régénération de l'oxygène et de captage carbonique, en fait, on a aussi le sol qui est là et qui capte ce carbone. Donc c'est important. Alors, vous avez entendu à Redstone, au début, c'est le narrateur américain, je pense que vous connaissez, c'est un acteur. Et en fait, au début du film, il dit « j'ai failli abandonner ». Alors c'est vrai, quand on voit tout ça, toutes les actions qui sont à faire, on se dit « c'est incommensurable, comment on va arriver à faire tout ça ? » C'est pas possible. Et on peut se rendre compte, donc, à la vision de ce film, qu'en fait, des actions, il y en a partout. Un peu partout. Alors, c'est suivi ou pas par la politique, vous avez vu, de temps à autre, c'est un peu compliqué. Il y a des problèmes économiques aussi derrière, donc qui ne sont pas simples à régler. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas nécessairement essayer de trouver des solutions directes, tout de suite. Je pense que ça, ça ne marchera pas et je pense que la population, de manière mondiale, elle n'est pas prête à entendre. Par contre, elle est prête à observer des exemples et à comprendre qu'en fait, il faut voir les choses de manière holistique. Alors, vous avez certainement dû entendre le projet holistique de Merck, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises dans le film. En fait, un projet holistique, c'est un projet qui comprend tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer simplement de résoudre un problème à la fois, on va essayer de le comprendre dans son environnement, dans son ensemble. J'ai un bon exemple pour ça, par exemple, pour essayer de lutter, par exemple, sur le gaz carbonique produit par nos véhicules thermiques, nos voitures. En fait, on produit maintenant des voitures électriques. C'est super, c'est bien. Donc on résout un problème. Mais en fait, derrière, la voiture électrique, c'est quoi ? C'est aussi un bilan carbon extrêmement important dans la création de cette voiture. Et c'est aussi un problème dans la création de la batterie qui va stocker cette énergie électrique. Donc en fait, il faut essayer de trouver des solutions qui engloberaient l'ensemble de l'écosystème qui est autour du projet. Et c'est en ça aussi qu'intervient la permaculture. Donc on a un invité qui va nous faire une conférence et qui nous a expliqué un petit peu ce qu'est la permaculture. Eric. Eric, tu peux venir juste une seconde ? Donc je vous présente Eric Escoffier, qui est enseignant en termes de l'éducation. Je vais vous faire des actions que l'on peut réaliser, des cas de pourquoi, et ensuite des actions qu'on pourrait réaliser, nous, chacun, de notre côté. Et là, c'est important parce que moi, je représente la ville aujourd'hui, donc je suis venu à l'environnement. Et en fait, j'ai plein de questions à lui poser. Qu'est-ce que nous pourrions faire, nous, ville ? Donc ça, c'est sûr que là, je ne parle pas dans le monde entier, mais à la Ciotat, avec notre problématique, notre environnement, notre écosystème, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de mettre un petit peu notre pierre à l'édifice ? Ok, bon. Alors, avant de questions, on va essayer de garder beaucoup de place pour les questions. Je vais vous donner quelques bases fondamentales sur le sol, parce que c'est parfois assez conflit, pour m'en dire très conflit. Donc, je suis Eric Ascoffier, j'ai fondé Permaculture et Reforestation Sans Frontières. Je donne des formations en France sur la botanique, les plantes sovages comestibles, la régénération des sols, le système régénératif, la permaculture, etc. On a un projet de reforestation en Afrique aussi, pour lesquels, d'ailleurs, on cherche des compléments de financement. Si vous connaissez des banquiers ou des mécènes, il était resté là. Voilà. Je ne vais pas vous présenter trop longuement. Sur le site Internet, il y a beaucoup d'informations. Il y a un CV aussi, donc on peut y avoir un mot de CV si vous voulez savoir plus. Il y a beaucoup d'informations sur le site Internet en langue française. Donc, je pense que sur le site de régénératif, il y a pas mal de choses. Il y a aussi le plus d'informations en langue française. Voilà. Donc, moi, je me suis formé auprès de botanistes et de pédologues, dont certains sont très connus, comme par mon fils, comme par mon bourguignon, par Kandré-Cyrkos, Charles-Ducef, etc. Et je me suis formé ensuite spécisiquement en permaculture auprès des Australiens, les fondateurs, et puis aussi un Africain. Alors, tout ce qui suit pour le sol, c'est issu de Bourguignon, Célos et Gérard Ducerf. Les trois qui étaient là. Donc, si vous ne les connaissez pas, il faut aller sur Internet absolument, voir via des vidéos d'une autre déformation. Voilà. Alors, vous avez vu la première partie du film, c'est un constat catastrophique de la situation de l'humanité. Il nous donne 60 ans, et de l'agriculture, bien sûr. Je vais rajouter qu'ils ont un petit peu omis la pollution massive de nos sols. C'est Charles-Ducef qui assiste sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent la solution. Nos sols sont hautement contaminés, tous nos sols, en France, en arsenic, en mercure, en aluminium, etc., qui donnent des maladies, des maladies neurodégénératives, des cancers, etc. Simplement, par manque de matière organique dans le sol. Quand il y a beaucoup de matière organique, carbonée dans le sol, tous ces poisons sont invalidés et ne peuvent plus avoir une action biologique néfaste. Je ne détaille pas plus. Vous voyez, 18 millions d'hectares de nouveaux déserts créés par l'homme chaque année. plusieurs centaines de tonnes de sol perdues chaque année, etc. On a plus de 40 millions de kilomètres carrés de terres dégradées par l'agriculture, et que l'agriculture ne s'est plus cultivée. Et la bonne nouvelle d'attente, c'est qu'avec les systèmes régénératifs et la permaculture, on sait les cultiver ou les réforester, ou les deux en même temps. Donc c'est un énorme gisement, en fait, 40 millions de kilomètres carrés, pas d'hectares. Voilà. Alors oui, il ne reste plus que 2000 mètres carrés de terres cultivables par habitant sur la planète, et en France, on en consomme trois fois plus. d'un million de personnes sous-alimentées, des millions de personnes souffrant d'obésité. J'en ai perdu jusqu'à 40% dans notre alimentation de la teneur dans les oligo-aliments vitaux. Plus de 13 000 personnes meurent chaque année par non-accès à une eau potable de qualité, majoritairement des enfants. Par jour. Voilà, donc ça c'est des... On a parlé d'érosion, vous avez vu plusieurs fois, ils ont beaucoup insisté sur l'érosion éolienne. Quand les sols sont à nu et qu'il fait sec, ça part avec ces fameux nuages de bain, etc. Quand il pleut, vous voyez la hauteur de terre qu'on a perdue, et ça part sous forme de boue, et le champ coule de la boue. Donc, on va suivre rapidement. Là, il y a des trous dans le champ. Le champ qui coule encore sous forme de boue. Même chose. Là, c'est carrément une ravine qui mange le champ. Même chose, ce qu'il en reste. Voilà, c'est la rivière qui mange le champ. Et ça, c'est une scène de déforestation. Dans des forêts en Afrique. Pour créer des pâtures. Et en fait, les pâtures sont mangées par l'érosion. Voilà. Donc, ok. Donc, pour le constat, on va s'arrêter là. Je crois qu'un bon résumé de cette citation. La forêt précède les peuples. Le désert les suit. Voilà. Alors, l'agriculture, c'est l'agriculture du champ. D'un champ, par définition. La conclure à laquelle on a abouti, après 12 millions d'agriculture, c'est que c'est un système qui est hautement improductif. Il produit très peu, contrairement à ce qu'on nous a dit. Il est hautement déficité. On investit jusqu'à 20 calories pour en produire une dans les systèmes d'agriculture. Et, au passage, il est destructeur toxique et érosiste. Destructeur pour la santé, destructeur pour le lieu où vous êtes, destructeur pour la planète entière. On l'a fait à toutes les échelles. Voilà. Donc, nous ne survivrons pas si nous continuons avec l'agriculture. Il y a aux gens à arrêter ça. Voilà. Là, c'est plus une civilisation qui va s'éteindre parce que c'est à l'échelle de la planète entière. Voilà. Alors, on est un petit peu à l'articulation comme ça, c'est un petit peu un conflit conceptuel. Est-ce que c'est l'eau, c'est les engrais, c'est le sol qui font pousser les plantes et les forêts ? Ou est-ce que c'est le contraire ? La réponse, c'est que c'est le contraire. La réalité, c'est que ce sont les plantes, notamment les arbres et les forêts, qui fabriquent le sol. Et qui fabriquent l'eau et le microclimat. Stabilité du microclimat. Voilà. Tous les sols de la planète ont été fabriqués par les forêts. La vie est sortie de l'océan primitif il y a 400 millions d'années. Il n'y avait pas de sol sur la planète. Ce sont les végétaux qui ont produit le sol. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se fait pousser des plantes, des arbres, et une abondance de biomasse, de matières organiques, dans toutes les conditions de microclimat et de sol, sans engrais, sans disintegration, sans chimie, etc. Alors, dans certains climats, ça ira plus rapidement que d'un autre, mais on se le fait partout, beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Bon, ça a été dit d'ailleurs plusieurs fois dans le film. Voilà. Donc, plantes, arbres, forêts, ce sont eux qui fabriquent les sols, l'eau, le climat. OK ? À condition de respecter les lois de la physiologie végétale, les lois des systèmes naturels. Notamment, les lois qui régissent la nutrition des racines. OK ? Donc, on a une espèce d'opposition, c'est-à-dire la vision de l'agronomie classique, de l'agriculture, des mécanistes technocratiques. 12 000 ans de technocratie, de mécanisme, et la vision de la physiologie, qui va nous permettre de basculer en système régénératif, en se basant sur la façon dont fonctionnent les systèmes naturels. Voilà. Les principaux problèmes de la planète sont le résultat de la différence entre la façon dont fonctionnent les systèmes naturels et la façon dont nous pensons. Voilà. Donc, un petit... On pourrait s'arrêter là, hein ? On va aller un petit peu plus dans les détails. Pourquoi le sol est important ? Parce que notre corps, c'est une des raisons, hein, mais si on le prend du côté très personnel, individuel, notre corps est constitué de molécules qui viennent du sol, à part éventuellement le carbone. Mais ils viennent par l'intermédiaire des plantes. Et ces plantes, ces nutriments, leur sont fournis par des micro-organismes du sol. Donc, en fait, Marc-André Séros dit, le sol est notre placenta. Nous sommes constitués par le sol, fabriqués par le sol. Marc-André Séros qui a écrit un livre que tout le monde devrait absolument lire, « Jamais seuls, c'est les microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. » Voilà, donc, on revient une seconde. Donc, ce qui est crucial, c'est que la vie, notre vie, mais la vie en général, est basée sur l'interaction micro-organismes, sol-racines. C'est un triangle, hein. Je n'ai pas la place, mais... OK. Alors, on va commencer par arrêter le massacre. Donc, le premier, le plus important, avec la déforestation, bien sûr, c'est le labours. Ça a été dit et redit, tout le monde. On est tous unanimés là-dessus. Le simple fait d'avoir des sols à nuits est une catastrophe. En été, ça monte à 55-60 degrés, pasteurisation, il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Les racines ne sont pas capables d'utiliser l'eau, ou l'humidité qui est dans le sol, lorsqu'la température monte un petit peu trop. 28 degrés, c'est bon. 30, 5, ça fait pire. 40, 45, 50, ça ne marche plus. Voilà, donc, dans ces conditions, un simple sol à nuits, je ne parle même pas d'engrais, etc., on a une mort de la faune du sol, mais surtout des micro-organismes du sol, ceux qui sont responsables de, on l'a dit, la nutrition des racines, etc. Ça va faire que le sol, la liaison entre les humus et les argiles dans le sol va lâcher. Elle a parlé tout à l'heure, bien sûr, on l'avait parlé. On va se retrouver donc avec les argiles qui ne sont plus liées aux humus, qui vont partir sous forme de poussière, mais quand il pleut, sous forme de boue. Désertification, bien sûr. L'autre chose, c'est que quand il pleut, on va avoir un dégagement massif de toxiques parce que ces molécules-là ne sont plus tenues par les humus, par la structure du sol, aluminium toxique, déshydrocarbures. On parle du CO2, mais ça dégage... La pluie sur un champ à nu va dégager 10 tonnes de CH4 de méthane qui est 30 à 50 fois plus l'effet de ça que le CO2. Donc, on parle beaucoup du carbone, finalement, c'est pas ça qui est le plus grave. Voilà, quand il pleut, il y a une stabilisation, les sels remontent, mais les mêmes terres qui vont être susceptibles aux inondations vont être très sensibles aux sécheresses. C'est-à-dire que l'inondation égale sécheresse. C'est la même chose. Une forêt ne subit ni inondation, ni sécheresse. Nos sols subissent inondation et sécheresse. Tout ça, aggravé par les ingrédients chimiques. Fertilisés égales impliquent le sol non-fertile. C'est aggravé par les pesticides, les deux d'ailleurs, tuant la faune et surtout les micro-organismes du sol. L'irrigation tue aussi la micro-organismes du sol par asphyxie, en aérobiose, asphyxie, manque d'air, salinisation. Je rappelle que les végétaux, physiologiquement, n'ont pas besoin d'eau liquide pour pousser. Voilà. La monopicture, catastrophe, maladie, vous avez vu, les grêles, aucune résilience. Et tout ça aboutit à un processus de mort biologique, celui de mort chimique, puis de mort physique. On commence par perdre la vie des sols et ensuite ça finit à la mort physique des sols. Les plantes ne poussent plus, la productivité s'effondre. Voilà. Alors, je ne vais pas épiloger là-dessus, c'est très important, mais on n'a pas beaucoup de temps. L'autre catastrophe, c'est que, contrairement aux fumiers de vaches, par exemple, qu'on peut réutiliser, on a réutilisé, on perd nos excréments et on perd notre urine, qui est cruciale en termes de fertilisation. Donc, bon, il faut faire gaffe à la façon dont on fait les toilettes sèches et outre-économiser de l'eau, bien sûr, mais c'est surtout pour récupérer les ressources. C'est-à-dire qu'on ne perd pas les ressources. On les inscrit dans un cycle, elle a bien dit « boucle de loupe », ça veut dire déféquer dans une boucle, de manière à avoir les ressources qui reviennent dans le système. L'Empire romain a disparu parce qu'ils ont inventé le tout à l'égout. Il reste deux minutes et on va passer aux questions. Qu'est-ce que le sol ? Parce qu'on en parle beaucoup. C'est quoi le sol ? Une particule de sol est l'association d'une particule d'argile qui est chargée négativement avec une particule d'humus qui est chargée négativement, le tout tenu par des ions bipositifs, de plus, de charge plus, bipositifs. Tout ça est fabriqué par les micro-organismes. Ce sont les micro-organismes du sol qui décomposent la roche-mer en symbiose avec les racines et vont fabriquer les argiles et libérer les ions bipositifs et en surface, d'autres micro-organismes qui vont décomposer les feuilles mortes, les roches mortes, etc. Ce qu'on appelle la litière, la matière organique qui est sur le sol et faire l'humus. Et les deux, humus et argile, vont se rencontrer grâce aux vers de terre, les vers anaciques qui parcourent tout ça verticalement à pas à grand profondeur qui chez nous peuvent faire un mètre de loin, le vers de terre. Voilà, donc, simplement, tout ça étant fait par des micro-organismes et pour que les micro-organismes puissent être visités, il faut absolument que le sol soit couvert. On comprend bien que ça va être la clé de mémoire. Pas de travail du sol, pas d'inversion, ni de mélange des couches, des horizons, la litière, l'humus, le sol, l'argile, la roche-mer. On n'inverse pas, on ne mélange pas ces choses-là. Et voilà. Voilà, donc, ça on l'a dit, nutrition des racines. On oublie le mot de certidité, on oublie bon sol, mauvais sol. Il n'y a pas de bon sol, il n'y a pas de mauvais sol. Il y a des sols alus, catastrophes, il y a des sols couverts avec beaucoup de racines, extrêmement productifs. C'est tout. Tout sol peut être extrêmement productif. Il n'y a pas de sol qui soit perdu. On passe à la suivante. Et la conclusion, donc on a dit l'essentiel, je pense qu'on ne va pas inciter. Oui. Les micro-organismes champignons sont fondamentaux. Ce sont eux essentiellement qui abreuvent et nourrissent les racines des plantes en minéraux. Un chêne en Angleterre est connecté à 40 000 kilomètres, c'est la circonférence de la terre de filaments de champignons mycorhizales. C'est des filaments blancs qu'on voit quand on gratte un vieillotien du forêt. 40 000 kilomètres. Donc tous les arbres sont réunis, même les forêts sont réunies entre elles. Il y a à peine 10 kilomètres de racines en longueur cumulée pour un arbre. On raconte 40 000 kilomètres de mycénium mycorhizale qui pénètre d'ailleurs dans les racines et dans l'arbre. Voilà. Couverture du sol, diversité de plantes et de racines pour nourrir les micro-organismes. Le reste, on n'a pas le temps d'en parler. Du coup, l'azote sera gratuit. On passe. Je vous le dis parce qu'il y en a plus tard, la volume de la cible sont obsédés par le manque d'azote. Il n'y a pas de manque d'azote si on a tout ce que j'ai dit. L'azote est gratuit et on aura une très grande perméabilité du sol. Très grande. C'est-à-dire que le sol ne sera jamais mouillé, ne sera jamais sec. Et un bon rapport avec ce gros. Ce sont les deux bonnes caractéristiques d'un bon sol. C'est la seule chose qu'on a à vérifier. Voilà. Donc en conclusion, c'est un régénératif facile à mettre en place, couvrir le sol, mettre beaucoup de racines, beaucoup de plantes, diversifier, densifier, planter, serrer, multi-étager, beaucoup d'arbres. Et puis alors, on récupère productivité maximale. Au lieu d'avoir 20 calories investies pour en sortir une, on va en investir une et en sortir 5 ou 10. D'accord ? On inverse la productivité. Enfin, on passe de déficitaire à excédentaire en réalité. Et puis, pas de concurrence, pas de mauvaises herbes, pas de maladies, pas de interrogation de pesticides, d'énergie, etc. Et au passage, on va séquestrer du carbone et de l'eau. Mais finalement, on s'en fiche, tant qu'on est capable de faire pousser des plantes et des forêts, n'importe ce qui se passe avec le carbone et l'eau. J'insiste. C'est pas ça le plus important. Par contre, on a un système qui est autorégulé ou homostatique ou résilient, si vous le voulez. Voilà. Donc on va passer aux questions. Tu peux afficher le tableau, quand même. C'est un tableau qui résume les choses et qui peut-être aidera à répondre à certaines questions. Je voudrais, s'il y a des questions un peu sur la compréhension de ce que j'ai dit, on va quand même commencer par ça parce que ça sera simple et court avant d'attaquer sur les questions peut-être un peu plus générales. Voilà, s'il n'y en a pas, tant mieux. C'est que malgré la rapidité, j'ai été compris. Merci beaucoup. On va effectivement passer aux questions. Bonjour, je voulais savoir pourquoi l'eau était toxique pour le... En fait, je l'ai dit. Pourquoi l'eau était toxique pour les sols et les plantes ? Simplement parce que les micro-organismes, mais je n'ai pas assez d'existence, qui abreuvent, qui nourrissent et abreuvent les racines des plantes et qui font le sol et donc qui vont permettre tout le processus régénératif, ces micro-organismes sont tous aérobis. Donc, bactéries aérobis et champignons. Champignons, soit le genre aérobis. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent vivre que s'il y a suffisamment d'air. D'où l'importance de ce rapport air sur eau. Il ne faut pas que ce soit mouillé. Quand c'est mouillé, on tue la vie du sol parce qu'elle est aérobie. D'accord ? Donc, il faut évacuer cette eau quand il pleut. Et un bon sol et des arbres, matière organique, sol couvert, racines, va permettre d'évacuer l'eau. Surtout avec de l'eau en profondeur. Quand il fait sec, ça remonte par capillarité. Mais quand il pleut, ça évacue l'eau du système. Donc, c'est l'idéal en fait. Et c'est la nature qui a inventé ça. En fait, on n'a rien inventé. Donc, la végétalisation, c'est bien la solution pour justement être imperméable notre sol. Je n'aime pas trop le mot végétalisation, mais je comprends du point de vue de la ville ce que ça veut dire. L'idée, je l'ai dit, beaucoup de plantes dont des arbres parce que ils ont beaucoup de racines et surtout ils sont couverts. Voilà. Réinjecter des plantes, on n'a même pas besoin d'amener de l'eau, des enrêques. On n'a pas besoin de faire ça. C'est une question de temps. Bien sûr, j'ai dit, les plantes vont générer le sol, etc. D'accord. Bien sûr qu'après, si le sol est meilleur, ça, la boucle se boucle. C'est une spirale en fait. Et on va de plus en plus dans l'amélioration. On va avoir une meilleure capacité arnaud, on va faire pleuvoir. Tout ça, ça viendra se rajouter. Mais au départ, on n'a pas besoin d'autre chose que finalement de faire pousser les plantes. Et là, il y a plusieurs stratégies, plusieurs techniques, ça dépend des milieux, etc. Là, il faut en détailler un petit peu plus. On a une question ici. Oui, merci Thierry. je voulais avoir votre point de vue sur les organismes génétiquement modifiés, les OGM, notamment dans les pays désertiques, etc. Alors, la réponse est extrêmement simple, totalement inutile pour nous, pour nos enfants, hyper lucratif pour l'agro-business et les politiques qu'ils corrompent, pour être précis. On n'a pas besoin de ça. La nature sait faire merveilleusement, beaucoup mieux que... En fait, il faut abandonner notre vision mécaniste. on n'a pas besoin de faire des choses, on a besoin de retirer ce qui empêche nos systèmes de vivre selon les lois des systèmes naturels. Et donc, arrêtez de dénuer les sols, où est-ce que vous avez eu des sols déludés dans la nature ? Et c'est tout. Et bien sûr, il faut que les plantes, s'il n'y a pas de plantes, ça ne se pose pas. Et puisqu'on en est sur ces questions un peu d'OGM et un peu de Monsanto, à la fin de l'année, normalement, l'Europe est censée se reposer la question concernant le glyphosate. Donc c'est en décembre. Donc je crois que la question avait été soulevée il y a 5 ans en arrière, c'est ça à peu près. Et en fait, en décembre cette année, le sujet va revenir sur la table. Et évidemment, la question va se poser. je voudrais méconnaître votre position. Votre position, je la connais déjà, bien entendu. Mais comment pouvoir le mettre en œuvre ? C'est-à-dire que là où c'est compliqué, c'est qu'après, on arrive avec un monde socio-économique déjà mis en place. Donc on ne peut pas arriver à dire qu'on arrête de tout se finir. Donc quelle serait la méthode pour pouvoir faire comprendre qu'il faut changer les choses ? Bon, il y a plusieurs points de vie dans cette question, mais on ne va pas chercher à améliorer l'agriculture industrielle qui fonctionne comme ça. Du coup, on l'a vu, ils augmentent de plus en plus les produits chimiques, sinon ça ne marche pas et la production décroît, décroît, décroît. Donc ça ne marche pas, il faut arrêter. Donc partout où on peut faire autre chose, on le fait. Il y a une commune moins surtout dans le Var où toute l'alimentation scolaire et toute l'alimentation des restos collectifs administratifs et tout sont tous fournis 100% en bio par une régie municipale mise en place sur des terres municipales avec des agriculteurs qui au départ ont été financés par la mairie. On peut le faire, on peut tout faire. Donc moi, je n'attends rien c'est nous le corps social. La politique, c'est l'organisation de la société, de la cité, c'est nous, c'est vous. Donc après, on a vu la réponse dans le film, le glyphosate, ça a été publié, surpublié, prouvé de millions de façons, c'est mortel, ça tue les sols, ça tue les plantes, ça tue nous. On arrête. Mais je n'ai pas comme ça, c'est un politique pour le faire, je vous le dis. Alors, juste pour m'assurer les citoyens qui seraient présents dans la salle, il y a un projet, il y a un projet qui est en cours justement pour essayer de répondre à cette question et pouvoir, justement, pour pouvoir, via une régie ou un autre système de gestion, pouvoir avoir une agriculture locale qui pourrait nous permettre de, via une cantine municipale, de pouvoir donner, par exemple, une alimentation plus saine et qui respecterait, on va dire, cette permaculture à la Ciota. Oui, il faut absolument mettre en place les choses à tous les niveaux. Il ne faut pas se demander est-ce qu'on part d'en haut, est-ce qu'on part d'en bas, on part de partout, c'est possible. Et si c'est trop dur, on ne le fait pas, il y en a qui s'acharnent à lutter, bon, ils ne vivent pas sur leur vie, ça ne marche pas. Mais on peut faire à l'échelon local, il y a du pouvoir, le pouvoir c'est vous, c'est nous. Donc oui, il faut faire tout ce qu'on peut et pas attendre que la politique à haut niveau le fasse, la politique locale, bien sûr. J'ai deux questions, monsieur et une jeune dame qui est devant. Merci. Oui, très beau film et puis merci pour ces explications complémentaires, très 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 intéressantes. Il y a un grand absent du film, c'est l'agro-business et le problème, ça vient juste d'être un petit peu abordé, mais on a l'impression dans le film qu'il suffirait de convaincre les agriculteurs en leur disant ben voilà, c'est mieux comme ça, tu vas gagner plus de tudes et voilà. Le problème, c'est qu'en face, il y a un complexe. Il y a 30 ans, on disait, les grosses entreprises ont la puissance financière de pays comme, je ne sais pas, la Tunisie, peut-être même la Belgique. Aujourd'hui, ils ont des puissances financières qui sont équivalentes à l'Europe plus les Etats-Unis. Et ces gens-là, ils ne sont pas du tout d'accord avec nous. Je dis avec nous parce qu'en fait, je suis bien d'accord avec nous. Donc voilà, et ces gens-là, c'est eux qui ont mis en place ces gouvernements. Pourquoi est-ce que vous voulez parler du glyphosate ? Pourquoi est-ce que ça fait des années qu'on essaye de se battre contre le glyphosate, qu'il y a des retours en arrière, qu'on va dire, on va l'interdire ? Ah ben non, finalement, au dernier moment, il y a quatre lobbyistes qui ont payé à bouffer aux députés et qui finalement, non, ça ne se fait pas. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire pour dire, ah ben non, ça suffit ? Et je pense qu'effectivement, moi non plus, je n'attends pas grand-chose des politiques, mais il y a un moment, il faut qu'on sache dire, ben stop. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est cette puissance financière. D'accord, mais il faut arriver à la mettre de côté et dire, on fait autrement. Oui, non, mais c'est un problème politique, on est bien d'accord. Chaque fois qu'on peut faire des choses, malgré ce système, c'est tout pour nous en empêcher, qui ne se préoccupent pas de nous, parce qu'eux, ils veulent gagner de l'argent. L'agro-business, c'est 3-4 multinationales financées par un fonds de pension monstrueux qui a plus de pouvoir financier que presque la moitié du monde. Donc, par contre, là où on peut encore, il faut le faire. Les AMAP, local, etc., on peut le faire. Moi, je n'ai pas la clé pour dire comment on va désinguer ce système-là. Ils ont une puissance infinie. Et puis, ils ont une puissance de corruption incroyable. Je veux dire, je ne pense pas du tout que les gouvernants se préoccupent de ces questions-là, en réalité. À part que peut-être quelques... Je ne sais pas. Donc, faisons les choses d'en bas, dès qu'on peut, partout où on le peut. si on se passe du système en question, moi, je suis persuadé. Eh bien, on l'ignore et ça va forcément changer quelque chose. Enfin, on le fait, mais la situation continue d'en tirer. Moi, je suis persuadé qu'une approche progressive va nous permettre de faire changer les choses. C'est-à-dire que là, déjà, on en parle, ce qui est mieux qu'avant. Là, on a des films, on en parle, on fait, par exemple, une conférence sur le sujet, et ça, c'est mieux qu'avant parce qu'on ne le faisait pas encore avant. Là, il y a plein de jeunes autour de nous qui nous écoutent et qui n'ont pas envie de faire la même chose et les mêmes erreurs qu'on a pu faire par le passé et nécessairement, ça va changer. Moi, je crois, bon, à une solution qui va être progressive. Ça va être compliqué. Je ne me fais pas non plus, je ne suis pas naïf, je ne me fais pas non plus de film pour le mois de décembre sur ce qui va se passer. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils l'implémentent un peu plus, un peu plus dans les lois, une approche pour faire disparaître ces produits. Ça, c'est important. Merci beaucoup. J'ai une question, justement de la jeunesse. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que toutes les matières organiques, elles sont stockées en sol ? La matière organique, elle est stockée dans les plantes. D'accord ? Les plantes prennent du minéral, la matière minérale et formées de la matière organique dans les plantes. Elle est stockée effectivement beaucoup dans le sol, dans les animaux aussi. Dans le sol. Voilà. Et c'est là, c'est dans le sol qu'on peut se stocker le plus. La matière organique, elle est où ? Dans les plantes, dans les animaux, dans le sol. Donc, de partout ? Oui. Ok. Merci. Non, parce qu'on a montré tout à l'heure qu'aux Etats-Unis, mais dans les autres pays, ils font quoi ? En gros, c'est... Encore une fois, il y a deux modèles. Chez nous, il y a des petites amaps qui font 30 paniers en bio qui produisent 200 légumes et fruits et qui ont des sols relativement corrects, même si on peut faire beaucoup mieux encore. Bon, et à côté de ça, on a la bosse qui est une horreur. Donc, dans tous les pays, il y a de tout. Tous les pays ont plus ou moins en fond des catastrophes à la production alimentaire. Et je dirais aussi qu'en fait, tous les pays ont un peu sa propre approche. Par exemple, moi, j'ai bien aimé, je crois que c'était à San Francisco ou à le sol de l'Est, le compost. Le fait de ramasser les déchets alimentaires partout dans la ville, en fait, pour en faire une gestion municipale ou une gestion, on va dire, publique du compost. Et ça, j'ai bien aimé. Moi, j'aimerais bien que notre métropole, par exemple, elle puisse se dire maintenant, on va aussi ramasser vos déchets et faire du compost avec. Voilà, ça commence comme ça. Et quand on regarde les autres le faire, on a aussi cette idée-là. Ça peut être une façon de commencer. Il faut commencer par là où on peut. Il y a un pays, petit, c'est Cuba, qui, ayant été complètement par le blocus américain et qu'il ne pouvait plus importer, a été obligé qu'ils se retrouvent du jour au lendemain, entre guillemets, oui, en autosuffisance. Et ils ont bossé. Bon, ils ont un bon climat. C'est des bosseurs. Et en quelques années, ils ont réussi à nourrir leur population un être excédentaire en nourriture localement produite avec une empreinte écologique inférieure à 1 et avec des taux au niveau de l'éducation, la santé, la santé des enfants parmi les meilleurs pays du monde, selon les nations. C'est peut-être le seul exemple à l'échelle d'un pays qui a réussi le plan B aujourd'hui. C'est un exemple. Est-ce qu'un jour, si on fait des efforts, la nature, elle pourrait redevenir normale, toute terre et tout ? Oui. Et un moment de faire des efforts a enlevé, empêché tout ce que l'on fait qui l'a détruit. C'est vrai pour la nature, je vais parler de reforestation, c'est vrai pour l'agriculture. Dans les deux cas, retirer ce qui détruit. donc, laissons la nue, notamment. Mais oui, oui, bien sûr, il s'agit à la fois de produire de manière non-destructible et excédentaire notre ressource, notre alimentation, etc., nos matériaux, mais aussi, bien sûr, en même temps, de régénérer les écosystèmes. Et justement, les deux marches avec. En fait, on nous laisse faire le deuxième en faisant le premier. On a besoin d'arbre, on a besoin de... Et vous avez vu ces immenses champs. C'est très bien l'agriculture holistique, le management de Alan Savory où les beaucoup de bêtes sont quand on est sur une toute petite surface pendant un temps très bref et on les fait tourner régulièrement. Bon, c'est très bien pour nourrir des animaux avec de l'herbe. C'est pas la meilleure solution. Normalement, on nourrit des animaux avec les feuilles d'arbres et d'arbustes, ce qui ne correspond à leur physiologie. Mais si on le fait avec de l'herbe, c'est la seule solution. Et comme ils ont dit, là, élever va au contraire fixer du carbone, améliorer le sol, etc., c'est possible. Mais pourquoi c'est des clôtures électriques ? Pourquoi c'est pas des haies, d'arbres et d'arbustes, 3,4 mètres de l'or avec toute une production et du coup, des oiseaux, etc., etc. Et là, du coup, on régénère l'écosystème, on fait des corridors écologiques, ça reliera un bout de forêt à un autre, les oiseaux pourront circuler, les reptiles, les matrices, etc., etc. Voyez, donc, on a vu des techniques, il faut vraiment, et c'est là où la paraculture donne la clé, il faut les intégrer, c'est-à-dire. Oui ? Tout à l'heure, on a vu que les forêts et le sol, ça fait le... Non, la forêt et les plantes, ça faisait le sol, mais ici, il n'y avait pas les forêts et la plante, comment le sol, il se refait ? Comment ça a commencé ? Non, c'est pas... C'est pas... C'est comment ça a commencé, finalement, c'est ça. Comme je l'ai dit, d'ailleurs, c'est notre modèle, en plein désert, je l'ai dit, on fait des projets de reforestation en Afrique, en plein désert, on sait mettre des graines d'espèces, d'arbres et d'arbustes qui poussent sans eau, sans sol, sans rien, on sait le faire. Et elles vont commencer à fabriquer le premier sol. Quand les végétaux sont sortis de l'océan primitif il y a 400 millions d'années, il n'y avait pas de sol, et c'est ces végétaux qui, alors ça a pris du temps, un petit peu, ont fabriqué les premiers sols. Quand on avait eu, après, plus tard, des fougères de 5 ou 10 mètres de haut, vous imaginez bien que ça a été, quand ils mouraient, un apport de matière organique sur le sol, faramine, et ça a commencé comme ça, après ça a été les forêts, etc. Mais on peut refaire ça de rien. Même sur un bout de ciment, on pourrait le faire. Alors ça prendra plus de temps, mais c'est possible. Donc, en amont, qui de la poule ou de l'œuf ? En amont, les plantes sont capables de pousser sans rien. Et elles vont fabriquer le sol, le stockage du carbone, de l'eau, etc. Moi, j'ai bien aimé dans votre présentation, il y a quelque chose qui était écrit et qui était que la principale différence entre la forêt et le désert, en fait, ce n'était pas l'eau, mais c'est bien l'homme, quoi. C'est l'homme. 12 000 ans de mauvaises pratiques qui amènent à ce que... Quand une société se trompe dans son ensemble sur la production de ses ressources vitales, il ne faut pas se détenir qu'elle disparaisse. Donc, c'est tous les ventes d'erreur. C'est nous. Ce n'est pas le manque d'eau. Et faire pour ces dépenses vont ramener l'eau dans le système. À même niveau, d'ailleurs. Oui ? Je vais t'aider là les lumières. Moi, je me suis allé avec le souverain de la montée et puis, je me suis allé à la montée. C'est un plaisir. Je vous vois. Oui ? Bien sûr, il paraît connaître et presque tout ça et qui n'est pas à revenir dans la vie. C'est... On sait que les plantes sont bien nourrées à ce moment-là. Un bon environnement général, ça le dit. C'est beaucoup mieux. À la première année et aux insectes, c'est à la terre. Mais je n'ai pas entendu quelque chose à dire. Et moi, j'ai fait un puissant dans les plantes. Je n'en ai pas besoin parce que je peux avoir nourrir sans production. Mais c'est facile. Je pratique un peu ce que vous voulez. Et quand je suis face à des plantes, je trouve ça parce que ça existe aussi même dans les plantes. Vous voyez, j'ai dû voir à la richesse pour acheter la chose des plantes à plus. On est allé les coulir ensemble. Ils n'avaient pas eu pour avoir en état de déploiement parce qu'ils avaient manger dans les lourds. Ce que je veux dire, c'est que vu aussi que je suis un peu carréable sur un large de la vie qui a été écrite en quelques semaines, alors que ce qui est à cause de la manière... Ce que je veux dire, c'est un peu utile que vous le présentez. Vous avez raison. Mais je pense qu'il faut aussi essayer de l'aborder de la question du... Comment on fait quand on en nuit par exemple ? Oui, c'est clair. Par manque de temps... Vous savez, les formations que j'ai données, au final, elles dureront trois semaines. Donc, bien sûr que tout ça est abordé. Je peux vous donner en peu de temps une seule réponse. Tout problème, que ce soit les limaces, les torifores, les mulots, tous ces problèmes-là, les mauvaises herbes, tous ces problèmes-là viennent d'une seule raison. Le manque de fonction dans le système. Et souvent, toujours, quasiment toujours, votre système n'a pas les bonnes fonctions par manque d'éléments. Vous n'avez pas assez de plantes depuis les herbes passées jusqu'aux arbres. Si vous n'avez pas assez de plantes, vous n'avez pas tout le reste qui fonctionne, notamment les animaux, etc. Et vous allez avoir des sorties d'équilibre. Tout ce que vous me décrivez sont la réaction d'un système pauvre, trop pauvre, on va dire en diversité, en interaction, en éléments fonctionnels, et qui va se rééquilibrer. En fait, ces problèmes-là qui nous affectent sont les réponses que le système utilise pour se rééquilibrer. Simplement, si nous, on continue à garder notre système avec peu de diversité, pas de haies, pas de bois, le sol à nu, pas assez d'espèces, etc. Donc, la seule solution, c'est, vous prenez le curseur du nombre de plantes et de la densité de plantation, vous le mettez à plus d'infini. Injectez massivement des espèces, des plantes de petits chocs dans votre système. Vous verrez disparaître tous vos problèmes. Si vous avez de la lignine, c'est-à-dire du bois, et non pas que de la paille et de la cibulose en mulch, vous en aurez plus de l'image, par exemple, etc. Donc, je vais passer toujours sur ces histoires-là dans l'information. Mais, la réponse honnête, c'est ça. Sortie d'équilibre. Le manque de résine, en fait, en permaculture, ça a été résumé par ce principe, quand un système est bien conçu et suffisamment diversifié, densifié, alors la résilience est une propriété qui émerge spontanément du système. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans le système naturel. On n'a pas ces problèmes dans le système naturel quand on ne les a pas à moins de prix dégradés. Après, je vais être plus précis, il faut plus de temps pour répondre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si il y a une dernière question. On vous remercie. Ah, pardon. Oui, je vais essayer de parler assez fort. Je crois qu'il est important aussi de penser à la pollinisation. On a un gros problème, gros problème dans le monde actuel. Parce que là, ça, c'est autre chose. C'est un peu haut. Ce n'est pas autre chose. Dans ce que je viens de dire, la réponse est contenue. Si vous avez énormément de plantes, vous aurez beaucoup de plantes à fleurs. Vous avez beaucoup de plantes à fleurs, vous avez des insectes pollinisateurs. Ça fait partie. Le meilleur critère visuel pour juger qu'on a un bon écosystème, c'est la quantité d'insectes qu'on a. Voilà. Mais un système bourré de plantes est bourré d'insectes. Mais de batraciens, de reptiles, etc. C'est pour ça que vos pauvres limaces vont se faire manger bon. Et puis même, pour la pollinisation, on peut y mettre des fleurs au milieu de nos légumes. On doit absolument cultiver nos légumes dans une jungle. Une jungle... Voilà. C'est-à-dire que moi, dans le système, on va dire, de légumes, donc sur des plantes verts passés, ce n'est pas des arbres ou des arbustes, il n'y a pas de bois en général. Dans le système de légumes, je vais mettre jusqu'à 70% de plantes compagnes. Je n'ai pas trop existé, mais on a besoin d'arbres fertilitaires. Et d'ailleurs, on a besoin de faire un peu d'ombre au-dessus des cultures. Je ne l'ai pas dit, mais la photosynthèse marche mieux avec un certain degré d'ombre qu'avec la lumière du soleil. Du coup, on a ces arbres qui sont là. Au-dessus de nos cultures, on peut les avoir, même de nos légumes, mais même dans vos bandes de légumes, vous devez avoir une majorité de plantes compagnes. Elles sont fertilitaires, mais du coup, c'est bourré de tout. D'insectes, si vous n'aurez plus jusqu'à pas que les crucifères, enfin bon bref, vous n'aurez plus tous ces problèmes-là parce que vous aurez suffisamment d'espèces. Par exemple, si vous avez beaucoup de laine, vous avez du laine, vous allez éviter les domifors. On peut décliner ça sur toutes les maladies. Et surtout, si vous avez, pas surtout, aussi, si vous avez beaucoup de plantes compagnes, et donc, ça vient des plantes serrées, une grande diversité et une grande quantité, vous n'aurez plus de mauvaises herbes. Chaque plante va fertiliser le système. Il n'y a pas aucune plante et en soi, une mauvaise herbe. En agriculture, dans les champs, tout devient une mauvaise herbe. Mais c'est nous qui fabrions comme ça, comme tout meurt si on ne l'arrose pas ou si on ne le traite pas. Ce n'est pas la nature, ça, ce n'est pas la physiologie, ce n'est pas les systèmes naturels. Reprenons les lois, on n'a pas de maladie, on n'a pas de mauvaise herbe. Tout participe à la fertilisation du système, y compris le chef-là, parce que vous n'aimez pas les rumex. C'est la mentalité qui a changé, le regard des choses. C'est une vision. Nous, on est des héritiers des Trente Glorieuses, je ne sais pas quoi, on a vécu au Klumpen depuis des décennies. On est complètement hors sol. Nous, on ne va pas creuser la terre comme le fait l'Africaine, sinon ils ne mangent pas. Tout ça, on est hors sol. Mais là, on va mourir dans 60 ans si on est hors sol. Donc, revenons dans le sol, dans les lois des systèmes naturels. Et c'est les plantes, les plantes, les plantes, les arbres, les plantes qui nous donnent la clé. Le sol, c'est presque secondaire. C'est le résultat. C'est les plantes, les plantes, les plantes. Mais on fait tout à l'afraîme. Je crois qu'il y a une question. Bonjour Eric. Bonjour. Je suis revenu et je voulais simplement dire merci pour la clarté de l'explication. Ça nous ramène aux écosystèmes naturels et en lien avec notre agriculture du futur. Merci Eric, beaucoup. Philippe Largois qui est à la fois géologue, spécialiste et des relations entre les plantes et le sol, la géologie et les plantes. Il est entomologue, il est montaniste, etc. Oui, le modèle, le modèle, je ne l'ai pas dit, mais le premier modèle de la permaculture, c'est la façon dont fonctionnent les écosystèmes sauvages. C'est là que sont les lois. Ce n'est pas la peine d'en venir dans les livres d'agronomie. Le livre, il est ouvert sous nos yeux. Aller dans la forêt, aller voir les systèmes naturels. Il est là le livre, il n'y a qu'à le lire. Et pour ça, il faut juste un peu soutenir l'esprit. Bravo. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.